Donc, vous êtes ressuscité avec le Christ. Regarde ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on t'a plongé dans les eaux du baptême, je mors avec la colère. Dans les eaux du baptême, je mors avec la jalousie, avec l'impudicité, avec les vêtements sexy, avec les vêtements mondains. Lorsqu'on t'a plongé dans les eaux du baptême, je mors avec le manque de maîtrise de soi, la désobéissance, la rébellion. Je mors avec les histoires de fétiches, de maraboutage, de charlatanisme. Lorsqu'on t'a plongé dans les eaux du baptême, je mors avec la colère, avec les jalousies, les disputes, les calomnies, la médisance. Je mors avec les vêtements fichon. Je mors avec les vêtements qui exposaient ta nudité. Je mors avec la cigarette, avec l'alcool, avec la drogue. Je mors avec les chichas. Hallelujah. Et tu es ressuscité. Amen. Vas-y, mon bien-aimé. Cherchez la chose d'en haut. Maintenant, Jésus dit, comme tu es mort et tu es ressuscité avec lui, tes régales doivent être portées sur les choses d'en haut. Mais les choses d'en haut, là, c'est quoi ? Jésus dit à Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement les choses du royaume et la justice de Dieu, afin que tout le reste vous soit donné par-dessus. David, calmez les enfants, là. Gloire à Jésus. Allons-y. Où le Christ est assis. D'accord. Donc, tes régales doivent être portées sur là où Christ est assis. À la droite de Dieu. Alléluia. Pensez à ce qui est en haut. Et non à ce qui est sur la terre. Gloire à Jésus. Car vous êtes morts. Oui. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Dans ce jour-là. Vous êtes morts. Vous êtes morts avec tout ce qui est vieille nature. Avec tout ce qui est nature charnelle. Avec tout ce qui est nature impure. Alléluia. Avec toute forme de souillure. Et vous êtes ressuscité. Ça veut dire quoi ? Si aujourd'hui vous mouriez. Pardon. Si vous mourrez aujourd'hui. Directement. Sans emboutir à visant le ciel. Mais il y a un travail à faire. Maintenant que vous êtes morts. Maintenant que vous êtes ressuscités. Maintenant que vous avez pris l'engagement d'être l'épouse de Jésus. Voici votre feuille de route. On va vous présenter la feuille de route que vous aviez avant. Et le Seigneur va vous donner maintenant votre nouvelle feuille de route. Allons-y. Quand le Christ, votre vie, paraîtra. Amen. Alors. Vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça veut dire quoi ? Le jour de l'enlèvement. Le jour où la trompette va sonner. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Vous que regardez la nature de Christ en vous. Vous allez tous enlever. Vous que regardez la vérité en vous. Vous que regardez la justice en vous. Vous que regardez la sainteté en vous. Vous que regardez le renoncement. La paix. La tempérance. La fidélité. La loyauté. Vous que regardez la vérité en vous. Vous que regardez la pudeur. La justice. La foi en vous. Vous serez enlevé. Un peu comme la lévitation. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Quand le Christ paraîtra. Vous aussi. Alléluia. Vous allez être enlevé. Comme Christ a été enlevé devant les seins. Alléluia. Alléluia. C'est fini. C'est fini à partir d'aujourd'hui. Colère. C'est fini. Ongueil. C'est fini. Vol. Monsongre. C'est fini. Impulicité. C'est fini. Pornographie. Trichérie. Faux cheveux. Faux angles. Faux cils. Habit sexy. Habit qui laisse entre ventes et poitrilles. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Amen. Fais donc mourir votre nature terrestre. Les conduites. Alléluia. L'impurité. Les passions. Oui. Les mauvaises vies. Le football. Les passions. Football. Jeux vidéo. Jeux de loto. Jeux de cartes. Ben clic. Alléluia. Ben clic. Aller s'assez au maquis pour boire les bières. Aller draguer les filles. Ou aller se faire courtiser par les hommes. Tout ça, ce sont les passions de la jeunesse. Ça, c'est mort dans cette eau qui est derrière vous. Alléluia. Amen. Les passions. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Et la cupidité qui est une idolâtrie. Et la cupidité qui est une idolâtrie. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez voir que quand vous allez commencer à prier pour les gens, ce que vous avez vu hier et aujourd'hui, la puissance que vous avez vue se manifester en nous, le Seigneur vous l'a donné aussi. Alléluia. Vous devez entretenir cette puissance par la prière, par le jeûne, par le renoncement, par une vie de sainteté, par l'évangélisation. Et vous allez voir si quelqu'un est malade, que vous priez pour lui, la personne va guérir. Quelqu'un est stérile, vous priez pour elle. La personne, l'année qui va suivre, va avoir des enfants. Quelqu'un a vu que vous priez pour lui, va voir. Quelqu'un est paralysé, vous priez pour lui, vous allez voir, il va marcher. Mais ne faites jamais rien en demandant de l'argent aux gens. Faites toutes choses en Jésus sous le sceau de la gratuité. Tel nous avons annoncé l'évangile, tel nous avons prié pour vous, tel on a mangé avec vous, on a dormi avec vous, on a tout fait gratuitement avec vous. Vous aussi, faites-en de même pour les autres qui ne connaissent pas encore Christ. Alléluia. Ne vendez jamais les dons et les talents que le Seigneur a mis en vous. Ne le faites jamais. De peur que le Saint-Esprit ne se retire de vous. Alléluia. Ne vendez jamais rien au nom de Jésus. Et ne conditionnez pas les dons que Dieu a mis en vous, pas de l'argent. Je dois venir prier pour toi, mais donne-moi l'argent d'abord. Je dois faire ceci pour toi, mais donne-moi l'argent d'abord. Ne le faites jamais, au grand jamais. Alléluia. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois. Avant, c'est comme ça que vous faisiez les choses. Lorsque vous viviez dans ces péchés, Mais maintenant, vous aussi, Réjetez tout cela. Colère. Animosité. En tant que colère, palabre. Méchanceté. La méchanceté. Calomnie. Tu as l'argent ou bien, tu as des biens, On te demande un service, tu dis que tu n'as rien. Il n'as rien. Oh, c'est sur toi. Amen. Oui. Parole grossière. La grossièreté, le mot nous signer, la vulgarité, les injures. Si avant, tu parlais comme ça, maintenant là, c'est fini, terminé. Il y a eu nada. Alléluia. Il sortirait de votre bouche. Ne mentez pas. Alléluia. Les uns aux autres. Avant là, tu mentais, tu faisais croire que des faux cheveux là, c'était tes cheveux. Tu faisais croire que ton teint cachot là, c'était ton vrai teint. Tu faisais croire que les chaussures hauts talons que tu portais, c'était ta vraie taille. Tu faisais croire que les sourcils que tu as dessinés, c'était tes vrais sourcils. Le Seigneur dit, ne vous mentez pas entre vous-mêmes. Il faut que tu dises la vérité. Il faut que tout ce qui est sur toi, dise la vérité. Et ce qui sort de ta bouche, soit lié à la vérité. Alléluia. Donc, plus de mensonges à partir d'aujourd'hui. Tu fais quelque chose, c'est mauvais. Tu approches ta personne, tu lui dis, ah, j'ai fait ça. Tu as fait quelque chose, on te demande, tu dis la vérité. On ne va pas te tuer. Alléluia. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous qui avez déplié ta vieille nature avec ses pratiques. Toi qui as déplié ta vieille nature. Mensonges, colères, vols, animosité, palables, calomnie, faux cheveux, faux angles, faux teint. Tu t'es déplié de ça. Maintenant, il ne faut plus revenir à ça. Continue ton chemin. Va tout droit devant toi. Et réverture la nature nouvelle. Amen. Qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance. Alléluia. Selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni insirconcis, ni barba, ni cite, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tout. Faut mettre une pause là. Est-ce que tu as compris le passage là ? Jésus dit. Maintenant, il n'y a plus à l'adjant. Il n'y a plus à Djoukou. Il n'y a plus d'été. Il n'y a plus de baoulé. Il n'y a plus de groupe de Djoula. Il n'y a plus de groupe de baoulé. Nous tous là, on est mélangé. Elle est quittée au Ghana. Lui, il est quittée au Libéria. Elle est quittée en Chine. Lui, il est quittée au Sénégal. Elle est quittée au Mali. Elle est quittée à New York. Elle est quittée à Paris. Et puis, nous tous là, nous sommes les enfants de Papa Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans l'église là, il n'y a pas groupe de baoulé à part. Il n'y a pas groupe de béké à part. Il n'y a pas groupe de Djoula à part. Alléluia. Maintenant, regardons bien le passage là. Le Seigneur a cité les races. Il a cité les sociétés. Mais il n'a pas dit, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. Parce que c'est ça là, les gens prennent. Et puis ils disent, vous avez vu non ? Maintenant, les femmes peuvent devenir pasteurs. Dites-le, ils n'ont qu'à bien réuni. Le Seigneur n'a pas fait la différence. Il n'a pas fait la différence entre les femmes et les femmes. Vous dites, maintenant, il n'y a plus femme, il n'y a plus homme. Mais il n'a pas parlé des races et des rangs sociaux. Alléluia. Vous dites que maintenant, toutes les races, avant là, les gens d'Israël, d'Israël, ne s'associaient pas aux païens. Mais maintenant, le Seigneur Jésus dit, cette, ce serment là, n'est plus pour Moïse et Aaron et sa descendance, mais elle aussi pour les gentils, pour nous, les fils d'adoption. Donc, Jésus dit maintenant là, nous tous qui marchons dans ces voies, nous sommes tous ces enfants. Donc, il n'y a plus maintenant ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni libres. Nous sommes tous en un. Nous sommes tous tous en un au nom de Jésus. Comme Christ est un avec le Père. Alléluia. Alors, quand vous serez ensemble là, c'est que lui, la Ducrou, que vous êtes à l'adjant, ne parlez pas en Aladjant. Parce que quand vous allez faire comme ça, lui qui a Ducrou, même si vous ne parlez pas mal de lui, il aura le sentiment que vous êtes en train de parler mal de lui. Alléluia. Si vous êtes des baoulés et que un bété, parlez en français pour qu'ils comprennent. Dieu n'est pas contre les ethnies. Alléluia. Mais contre tout ce qui est lié au régionalisme, c'est-à-dire qu'on fait de l'œuvre de Dieu une église de baoulés, une église de bété, une église d'Aladjant. Non. Alléluia. Comme l'église Aris. Là, c'est l'église des Aladjant. À la fin de Jésus, là, ça ne marche pas comme ça. Parce que tu es Aladjant. Prêt à Aladjant. Cura Aladjant. Tout le monde Aladjant. Tout le temps à Aladjant. Toi, tu es du là, tu arrives. Tu es dépaysé. On parle de toi, ouais. On parle de qui, ouais. Tu ne sais pas. Donc, il ne faut pas que ce soit comme ça dans l'église de Jésus. L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre régionaliste. Elle est une œuvre universelle. Alléluia. qui brase toutes les cultures et toutes les nations du monde entier. Alléluia. Allons-y. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardentes compassions, de bonté. Vous avez entendu, non? L'ardente compassion, là. Vous avez vu tout à l'heure, quand les bénémés sont sortis des eaux du baptême, tu es venu et tu leur as fait à tous. Bonne heureuse, c'est bon, la maison de Jésus. On doit être animé de compassion. On doit être animé d'amour. On doit s'aimer les uns les autres. Amen. Le problème de un, c'est un autre problème. La joie de un, c'est un autre problème. S'il y a un deuil quelque part, nous tous, on va soutenir le frère. S'il y a un bonheur quelque part, on va soutenir la sœur. Maintenant, voici votre famille. Parce que maintenant, ils vous allaient être rejetés. Ils vont vous insuter. Ils vont vous traiter de vieilles filles, de papas, de pasteurs. Ils vont dire, vous êtes fous. On a lavé votre tête. Ils ont fait un lavage de cerveau. Oui, ils vont vous persécuter. Mais comme ils ont persécuté le Dieu que vous adorez, ils vont vous persécuter pour démontrer que maintenant, vous n'êtes plus de l'heure, vous n'êtes plus du monde. Mais maintenant, vous appartenez à Jésus. Alléluia. Amen. Donc maintenant, voici ton papa. Voici ta maman dans la foi. Voici ton frère dans la foi. Voici ta sœur dans la foi. Voici ton cousin dans la foi. Voici ta cousine dans la foi. Maintenant, nous sommes tous et une même famille. Alléluia. Si on dit, c'est la dote de Ruth. Nous, tous, on doit s'organiser pour faire la dote de Ruth. Alléluia. Si on dit, maman a perdu un proche. Même si on n'est pas milliardaire. Mais on peut faire un peu d'huile, un peu de savon. On peut dire, ah maman, voici ton yako. On est ensemble et puis on se soutient. Alléluia. On le fait dans l'amour, dans l'entraide, dans la chaleur. Alléluia. Sans te dire ce qu'ils avaient dit, non ? Donc on attend la dote. Allons-y. De bonté. Je prophétise que ce soit le premier mariage. Au nom des Géliens, la clame de Saïa. Alléluia. Je prophétise que ce soit le premier mariage. On va venir célébrer ça. Alléluia. De bonté, d'humilité. Amen. De douceur. De douceur. De patience. Supportez-vous les uns les autres. C'est quelqu'un faible, il ne faut pas venir le critiquer. C'est quelqu'un faible, il ne faut pas venir le salir. Mais il faut prier pour lui, pour que le Seigneur lui donne la force, pour qu'il soit comme toi. Amen. Alléluia. Amen. Et faites-vous grâce réciproquement. Amen. Faites-vous grâce. De temps en temps, faites-vous des cadeaux. Rendez-vous visite. Tu vas chez l'autre, tu vas chez ta soeur, chez ton frère. Vous priez ensemble, vous organisez des évangélisations ensemble, des programmes d'intercession ensemble. Faites-vous grâce. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce. Alléluia. Vous aussi, faites de même. Amen. Amen. Mais pas dessus tout. Oui. Écoutez bien. Pas dessus tout. Quelle est la pratique que le Seigneur recommande. De l'amour. Alléluia. Qui est le lien de la perfection. Comment dit tu as compris? Est-ce que tu as compris ça en Aladjian? Comment dit ça en Aladjian? E-ya. 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 Est-ce que tu as bien compris? La vertu, la première vertu que le Seigneur recommande à son église. Quelle est cette vertu-là? C'est quelle vertu? L'amour. C'est l'amour. L'amour fraternel entre nous. Amen. L'entrée, la compassion. Alléluia. La sollicitude. Amen. Voilà la première vertu que le Seigneur recommande. Dans le corps du Christ. Qu'on s'aime les uns les autres. Je n'aime pas Paul parce qu'il habite à la Riviera. Je ne vais pas détester l'autre parce qu'il habite à Cancancroix. Qu'il habite à la Riviera, qu'il habite dans un bas quartier. J'aime tout le monde à égalité. Alléluia. Je ne fais pas du tri dans la façon dont je traite les rapports. Dans mes rapports avec les uns les autres. Alléluia. Amen. Allons-y. Que la paix du Christ. Amen. Ça veut dire qu'aussi. Ça veut dire qu'aussi. L'église de Jacquesville qui va naître. De Sassako qui va naître. Je ne sais pas. D'Abrébi qui va naître. D'Njem. De Dabagou qui va naître là. Dans l'église là. Il n'y a pas la chaise des bosses en haut. Et puis les chaises de nous là derrière. Non Mathieu. Ça ne marche pas comme ça dans la maison de Dieu. On met les chaises là pour tout le monde. Pauvre, riche, personne modeste. On est tous mélangés ensemble. Il n'y a pas de riche à part. Il n'y a pas de pauvre à part. Il n'y a pas de sponsor de l'église en bas. Non. Nous sommes tous égaux dans la maison de Dieu. Même s'il y a des dévenciers dans la foi. Alléluia. Amen. Allons-y. Que la paix du Christ. A laquelle vous avez été appelé. Oui. Pour former un seul corps. Règne dans vos cœurs. Alléluia. Soyez reconnaissant. Amen. Quand on te fait du bien là. Il faut dire merci. Il y a des gens à qui on fait du bien. Et puis c'est les mêmes qui vont se mettre là pour te salir. Comme si on avait une obligation vis-à-vis de le bien qu'on te fait. On le fait au nom de Jésus. Et si tu ne peux rien dire à la personne. Que de chercher cette défaut pour le calomnier. Dis-lui merci. Et prie pour que le Seigneur le bénisse. Et que par lui qu'il bénisse d'autres personnes. Dieu ne veut pas d'attitude liée à l'ingratitude au milieu de nous. Et malheureusement c'est quelque chose qui gangrène le corps du Christ. Tu fais du bien frère. Et c'est le même là qui va te salir. Tu fais du bien de soeur. C'est la même là qui se retourne contre toi. Il ne faut pas que cela soit ainsi au milieu de nous. Amen. Alléluia. Que la parole du Christ habite en vous. Avec sa richesse. Alléluia. La méditation. La mise en pratique de la parole de Dieu. L'évangélisation. Le rassemblement des âmes autour de la Seine Doctrine. Voici votre feuille de route en front de Dieu. Instruisez-vous. Et avertissez-vous réciproquement. Alléluia. En toute sagesse. Par des pommes. Alléluia. Des hymnes. Des cantiques spirituelles. Sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Chante de l'éternel. On a vu que le Seigneur nous a mené une armée de chante. On a vu Ruth. Où est Ruth ? Je ne la vois pas. Elle est où ? Elle est passée aux routes. Où est Ruth ? Rue d'Abrebi. Tu es où elle est là ? Voilà Ruth. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. La femme de l'homme de l'éternel. Quelle est ton nom de baptême maintenant ? C'est Tabitha. Alléluia. Tabitha. J'ai vu deux autres chants. Mérie. Récemment. Marie. Et puis... Quelle est ton nom de baptême ? Péniel. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus chantait des quoi ? Chantait des quoi ? Chantait des quantiques. Spirituelles. Spirituelles-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tirer de sa parole. Donc à partir de maintenant les chants que vous allez composer là. Que vous allez demander au Seigneur de vous composer, de vous donner. Il faut que ce soit inspiré de sa parole. Il ne faut pas que ce soit les encore, encore. Allez, il, de, et, de, rouler. Achaké son petit malin. Moutou. Achaké son petit malin, il, de. Non. Ça, ce n'est pas des quantiques spirituelles. Ça, là, ça vient du monde. Donc les chants là, il faut que ce soit tiré des sommes, des témoignages qui sont issus de la parole de Dieu. De l'épopée d'Israël. De ce que le Seigneur a fait au travers d'Israël. Que ce soit dans l'ancienne alliance ou comme dans la nouvelle alliance. Amen. Tu n'as pas venu, tu es là et tu as dit. Oh Dieu, tu m'as donné une grosse joie. Merci. D'un dos, cadeau. Jésus dans tout, cadeau. Mario, cadeau. Avant ça, là, ce n'est pas des immexpirés. C'est mondain. On maquille, on joue ça. En bois de nuit, on joue ça. Jésus n'est pas venu du tout donner cadeau. Il y a un prix à payer. Et le prix, c'est ta vie que tu dois donner en libation sur l'autel de la Sainte Doctrine. Gloire à Jésus. Amen. Il y a un prix à payer. Tel Jésus a payé de sa vie pour le salut de ton âme. Toi aussi, tu dois payer de ta vie pour avoir la vie éternelle. Ce n'est pas cadeau. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, les gens, bizarre, bizarre qu'on chante au Maki, là. Si avant, tu avais l'habitude de chanter, il ne faut plus chanter ça. Maintenant, prends ta Bible. Médite-la. Et demande au Saint-Esprit de te révéler des cantiques et des hymnes inspirés de sa parole. C'est-à-dire des cantiques spirituelles. Oui, mon avoc. Mon avoc. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. En rendant grâce à lui, à Dieu le Père. Alléluia. Tout ce que vous allez faire maintenant, faites tout au nom de Jésus. Amen. Tu veux manger, faites tout au nom de Jésus. Tu vas acheter des habits, vérifie si Jésus est là-dedans. Amen. Tu vas chez le coiffeur, vérifie si c'est la coiffeur, que tu vas faire les conformes à la volonté de Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas acheter un terrain, vérifie que le Seigneur Jésus est là-dedans. Amen. Tu veux poser un acte, vérifie que c'est à la gloire du Seigneur Jésus. Ne fais rien dans la chair. Tu veux prendre conseil, même si tu as le pasteur attitré, prends conseil d'abord, en premier, avec l'Esprit de Dieu d'abord, avant d'écouter les conseils des hommes. Alléluia. Parce que les conseils des hommes, si tu ne fais pas attention, peuvent t'égarer de la route du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Allons-y. Verset 18. Non, 17. C'est fini. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien, mais voici ta faille de route. Maintenant, tu la connais. Si avant, tu allais boire de l'alcool, le Seigneur te recommande de ne plus boire de l'alcool. Si avant, tu t'es colérique, le Seigneur te demande de faire des efforts sur toi. Si tu vois que tu es en cause de la visitation de certains esprits, viens rencontrer les hommes de Dieu. On va faire un programme. On va prier pour toi. Le Seigneur va briser les verrues de faits, liées aux malédictions et évidemment aux oppressions des démons dans ta vie. Alléluia. Et tous les jours, tu cherches à te perfectionner. Tous les jours, tu commences par parfaite la vie chrétienne. Comme une femme mariée, tu cherches tous les jours à plaire à son mari. Nous, nous sommes mariés à Jésus. Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Donc tous les jours, tu dois chercher la volonté de Dieu, à plaire à Dieu, à marcher selon ses voies. Si avant, tu parlais mal aux gens, maintenant, il est là, ici, là. Qu'on dise, ah, les tâches gentils, elles parlent plus mal, hein. Maintenant, elles sont douces comme ça, elles sont respectueuses. Jésus l'avait. Vous aussi, je vais rencontrer le Jésus de Ruth. Amen. Gloire à Jésus. Si avant, on dit bière, ça dit toi, bière et puis toi, là. C'est comme si vous étiez mis ensemble. Maintenant, là, quand on dit bière, là, il faut couper. Il n'y a plus de rapport entre la bière et toi, entre les miqueurs fortes et toi, entre le vin et toi. Il faut que les bivets de Coutoucou du village disent, il est maturale. Depuis un moment, je ne vois plus au maquillé, je ne viens plus au balay-dram. Mathieu, ah, j'avoue. Donc toi, c'est fini, quoi. Non, moi, maintenant, j'ai donné ma vie à Jésus. Mêlé au, Coutoucou, Coutoucou, Casapréco, Dindo, Mathieu, tout ça, là. Hein, Mathieu, Mathieu, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Gloire à Jésus, Jacob, toi, ici, tout ça, là. Mais les drameaux, maquillaux, Marie-Briza, attendez, c'est à ma faute. Donc, à partir de maintenant, toutes ces choses, là, c'est fini. Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. L'homme de Dieu, Paul, on nous recommande plus juste à toi. Donne-moi, voilà, mon épée, la Seigneur de Guesté, c'est bien. On a parlé de ça, là, voilà, regarde l'esprit, là. Donc toi, tu dois en compagnie à la délivrance. Allons-y. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ce moment formidable, ce moment de vie, de paix, de grâce et de bénédiction. Il est dit dans la parole que lorsque un seul pécheur se répand et se convertit, il y a de la joie dans le ciel. Nous croyons que dans ton royaume, Seigneur, lui, la joie est immense. Que ton nom soit béni. Seigneur, que nous puissions aussi partager cette même joie sur la terre, entre nos familles chrétiennes. Nous te bénissons, nous te remercions. Nous partons maintenant, Seigneur Jésus. Nous prions que ta grâce, ta lumière, illumine nos sentiers jusque dans nos demeures, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai envie de faire ce soir, ce soir, à partir de 18h, nous serons ici à Brébi. Tout ce soir, à Brébi. On s'est réunis à quelque part. L'intérêt à quelque part, on sera tous là. À Brébi ce soir. Mais God blessure, on n'a pas connu. Bébi. 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 Bébi.